Pour le direct, donc cette fois-ci pour la prochaine séance où il va s'agir, donc ce sera la Côte d'Ivoire qui sera à l'honneur, le temps de faire la mise en place. Et puis on va d'ailleurs changer, donc afficher les couleurs du hackathon de la Côte d'Ivoire. Vous allez voir ça. Alors. Et voilà, vous voyez, c'est parti. Voilà, soyez les bienvenus pour cette nouvelle séance plénière. En principe, si vous êtes sur la scène, vous devez de nouveau cliquer sur le bouton si ce n'est pas déjà fait. Et puis, vous voyez ici, on est prêt. On commencera dès que mon horloge suisse affiche 11h, heure de Genève. Et nous sommes ici pour rendre hommage à la Côte d'Ivoire. Je vais commencer bien sûr par vous expliquer tout cela. Et puis, on rentrera donc dans le vif du sujet avec une présentation qui récapitulera ce qui s'est passé lors de ce hackathon. Quelle différence ça peut faire un hackathon. Et après, donc, on rentrera tout de suite dans la présentation. Eh bien, c'est parti. Voilà, soyez les bienvenus. Vous êtes un nombre impressionnant dans la salle. Je sais que les scolaires de Côte d'Ivoire sont bien, bien représentés aujourd'hui. Je vois également énormément de personnes sur la scène. Donc là, vous êtes 150 connectés simultanément. On va vite réviser le programme. Vous voyez donc, il y a deux choses. Il y a donc la scène. C'est là où vous êtes actuellement. Vous êtes peut-être avec nous en studio Zoom ou vous regardez sur YouTube, Facebook, etc. Et pour aller au programme, vous avez toujours les segments qui sont en cours. Vous pouvez choisir de rejoindre le réseautage ou alors rester avec nous parce que là, on a une plénière, quelque chose d'exceptionnel avec les scolaires de Côte d'Ivoire qui viennent de terminer leur hackathon. On vous restitue aujourd'hui vraiment les tout premiers résultats de ce hackathon. C'est parti. Voilà, j'accueille le docteur Palenfo Draman, qui fait partie du comité restreint qui a travaillé, qui a mené ce hackathon sous l'égide, bien sûr, de la direction centrale du PEV et de l'Institut national d'hygiène publique. Palenfo, bonjour et bienvenue. Bonjour, allô, bonjour, Edda. Merci de soi. Oui, 5 sur 5, c'est parti. Alors, je compte sur toi, bien sûr, pour te tourner vers les autres membres du comité restreint, vers le team leader Emmanuel Kouamegata pour, au fur et à mesure qu'on va rentrer en matière sur le thème de ce hackathon. On va commencer donc par un petit résumé parce que, bien sûr, cette séance s'adresse aux Ivoiriens, à ceux qui ont fait le hackathon en Côte d'Ivoire. Mais c'est surtout pour expliquer aux autres pays et peut-être aussi aux partenaires de ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a été réalisé, comment, pourquoi et d'aller de l'avant. Donc, un premier rappel sur l'objectif de ce hackathon. Cela semble peut-être imprécis, voire même abstrait. Mais vous allez voir, il y a quelque chose de très, très concret dans la manière dont ce hackathon a été mené par les scolaires. Donc, c'est ainsi qu'on appelle les anciens apprenants de la Fondation Apprendre Genève. Et on a posé cette question lors de la première, à la fin de la première séance, est-ce que vous avez vécu un moment de prise de conscience ? Et cette citation est toute simple, mais elle est venue d'un des participants et elle témoigne, vous voyez, beaucoup de problèmes sont communs à toutes les régions en Côte d'Ivoire. Nous avons relié, vous allez voir le nombre, vous allez voir comment ça s'est passé. Mais déjà, cette première prise de conscience représentait en elle-même quelque chose d'important. Et bien sûr, également important, le fait que cette initiative a été proposée par les membres de ce qu'on appelle le réseau Covid-19, lancé en avril 2020 par les anciens du programme vaccination de la Fondation Apprendre et qui fait aujourd'hui partie de ce formidable réseau international qui permet de connecter les uns aux autres plus de 40 000 praticiens de plus de 110 pays différents. Pour revenir à la Côte d'Ivoire, bien sûr, le rôle des institutions est prééminent. J'aimerais me tourner vers Palenfo pour lui demander comment résumer le rôle de l'ADCPF, de l'INHP et de Gavi à l'occasion de ce hackathon. Palenfo. Oui, merci, merci beaucoup Reda. Pour commencer, vraiment merci aux différents directeurs de ces institutions, professeurs Écra et professeurs Benier. Vous le savez, en ce moment se déroule aussi la cérémonie de lancement de la campagne en Covid pour la fin d'année. Ici en Côte d'Ivoire, donc les professeurs sont en ce moment à cette cérémonie. Il faut dire que les scolaires en Côte d'Ivoire se sont mobilisés et ont sollicité vraiment l'appui, l'accompagnement de la DCPEF. La DCPEF, c'est la direction de coordination du PEF qui s'occupe des vaccinations du PEF, c'est-à-dire les enfants jusqu'à 23 mois. Et on a l'INHP qui s'occupe de la vaccination des adultes, les certificats internationaux de vaccination. Donc ces deux structures ont été ensemble dans le comité pour le plan national de déploiement des vaccins. Et la relation que ces deux directions ont mis sur pied avec les scolaires a été formulée dès la constitution du réseau scolaire de la Côte d'Ivoire. Le réseau a été reçu par le directeur du PEF pour expliquer en quoi consiste le scolaire, comment est-ce que nous travaillons sur la rampe d'accélération, sur l'accélérateur d'impact et tout ça. Et vraiment au jour le jour, c'est une bonne collaboration qu'il y a avec les autorités en charge de la vaccination. Merci Palenfo pour ce premier résumé. Cette question, est-ce que c'est une initiative comme ça, comme un OVNI venu d'ailleurs ? J'espère que vous aurez bien compris la réponse donnée par Palenfo. Nous avons également avec nous Katia Chemionek et Eric Sarriot de Gavi. Je vais me tourner vers Eric, je pense, pour avoir son point de vue après avoir écouté un petit peu les premiers résultats. Ce ne sont pas les résultats complets ni détaillés, mais on va vous donner quelques éléments pour apprécier. Avant de tourner le micro vers l'équipe de Côte d'Ivoire pour qu'ils vous restituent, comment est-ce qu'ils ont vécu ce hackathon ? Qu'est-ce que ça change réellement pour eux ? Est-ce que ça fait une différence ? Et si oui, laquelle ? Alors, 466 candidatures reçues. Donc vous voyez près de 500 personnes qui ont en moins... Alors je crois que la période de recrutement s'est faite sur 7 jours. Oui, donc près de 500 personnes ont déposé un dossier de candidature assez lourd quand même en moins d'une semaine. Et 300 personnes ont été acceptées dans le hackathon. Donc vous voyez quand même déjà une sélection. Et vous voyez qu'il y a non seulement, donc bien sûr, la Côte d'Ivoire, mais les scolaires de Côte d'Ivoire ont tenu à inviter des participants d'autres pays. Et vous voyez ici lesquels. Et d'ailleurs, la prise de conscience que j'évoquais plus tôt, eh bien, vous voyez ici une autre manifestation. Elle vient de Loubou Mbashi. Emmanuel qui a participé au hackathon de la Côte d'Ivoire et qui dit « Ensemble, nous pouvons, car on a eu la solution et les bonnes idées pour l'avancement ». Voilà comme quoi les bonnes idées peuvent venir vraiment d'ailleurs, de soi, mais aussi des autres, de n'importe où, de n'importe qui. Vous voyez ici la répartition, donc une forte participation des établissements de santé, des districts, des régions et bien sûr du niveau national. De nouveau, majoritairement du ministère de la Santé, mais également des autres composantes, on va dire, du système de santé. Maintenant, le niveau de responsabilité. Vous voyez qu'il y a quand même le plus du tiers qui sont directement responsables du déploiement du vaccin Covid. Et en ce qui concerne la répartition géographique, eh bien, nous avons eu réellement, je crois que c'est 80 districts représentés lors de ce hackathon. Donc ça, c'est une première chose. Je vais demander à Palenfo de se préparer et de m'indiquer lequel des membres du comité restreint prendra la parole pour réagir après Gavi. L'histoire que j'ai très envie de vous raconter, c'est celle-ci. C'est ce qui s'est passé. En sept jours, les sept jours du hackathon, il y avait deux séquences, trois séances où tout le monde était ensemble, en ligne pour partager et résoudre des défis réels auxquels vous étiez confrontés en ce qui concerne la vaccination contre la Covid-19. Et ensuite, trois séances où chacun a travaillé sur l'élaboration d'un plan d'action et sur la revue par les pairs, le soutien aux autres. Pour résumer, il s'agissait du partage d'expériences et de soutien. Vous voyez des exemples ici. Ce sont des gens qui ne se connaissaient pas auparavant, qui peuvent être à l'autre bout du pays et qui se soutiennent et s'entraident mutuellement, apprennent à se connaître, s'apprécier et partager des choses. Mais aussi du travail concret, l'élaboration d'un plan d'action et la réflexion autour. Vous voyez ici les questions, les cinq questions auxquelles chaque participant devait donc répondre. Et pour être sûr que ce plan d'action n'était pas un plan fantaisie, comme ça, quelqu'un dans son coin qui dit « tiens, j'ai envie de faire ceci ou cela », eh bien, on vous a posé la question lors de l'évaluation qui reste en cours. Donc, les chiffres ne sont pas encore complets. Mais vous voyez que ces plans d'action font réellement partie de votre travail. Ensuite, lors des deux premières séances, vous avez travaillé sur des défis réels en petits groupes, sur la résolution de problèmes. Et ce travail de réflexion avait pour but aussi de forger un esprit de corps, une communauté d'appartenance, une communauté d'action pour la suite. Et on l'a vu, cette communauté à l'œuvre, puisque non seulement vous avez rédigé votre propre plan d'action, mais vous avez également effectué la revue par les pairs où on vous a confié trois projets développés par d'autres personnes, peut-être des inconnus, et on vous a demandé « aidez-les à améliorer leurs plans ». Et il y a eu 420 revues en l'espace de 48 heures, 163 plans d'action développés. On va voir comment on mesure ce que ça signifie. Bien sûr, un plan d'action, c'est une intention. Et vous allez voir qu'il y a des aspects très, très concrets. Et de nouveau, bien sûr, 124 de ces plans ont été développés par l'équipe de la Côte d'Ivoire, avec de nouveau une répartition pour la Côte d'Ivoire uniquement. District, établissement de santé, niveau national et région tout à fait équilibré. Cette diversité productive est un des intérêts. Alors, avant vendredi, on avait 121 réponses dans les 24 heures qui ont suivi la demande d'évaluation. Et vous allez voir les questions qui nous intéressaient. Est-ce que vous avez échangé avec quelqu'un d'un autre niveau de la pyramide de santé ? En l'absence du hackathon, vous n'auriez pas eu cette occasion. Donc ça, c'était la première question sur les niveaux de santé. Et est-ce que vous avez échangé avec quelqu'un d'un autre district ? Et vous voyez là, 85% des personnes ont répondu oui. Donc ça, c'était dans la première phase du hackathon. Maintenant, voici la question qui, de mon point de vue, est critique. Quand on regarde les études sur les professionnels de la santé et sur leur performance, sur leur capacité d'aboutir à un résultat, il y a deux choses. Il y a les compétences techniques et la motivation. Et très souvent, on dit la motivation, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Et bien avec le hackathon, jusqu'ici, il n'y a pas une seule personne qui a dit non, ce hackathon n'a pas renforcé ma motivation. Et ça, je trouve en soi, c'est déjà un résultat extrêmement intéressant. Et je souhaite, même si vous êtes seul devant votre écran, de prendre le temps pour applaudir vos confrères et consœurs qui ont participé à ce hackathon et qui ont senti leur motivation renforcée. C'est un changement au niveau affectif, mais l'affectif compte dans les sciences de l'éducation, dans la pédagogie. Avec le hackathon, j'ai compris que rien n'est impossible pour atteindre cet objectif avec la Covid-19, avec les échanges d'idées entre participants. Rien n'est impossible. Avant, discuter de visions, problèmes et solutions sur la Covid, c'était quasiment impossible de parler réalité, la charge de travail de chacun. Ce jour, j'affirme avec un grand oui que c'est possible. Merci au hackathon, nous a dit cet autre participant. Je compte garder le contact pour demander de l'aide quand ça ne va pas et partager mon expérience quand j'ai un goulot d'étranglement. Je retiens que mon pays est sérieusement engagé dans la lutte contre la Covid-19 et a besoin de tous pour y arriver. Le hackathon a tout d'abord renforcé ma confiance en les agents de santé qui se préoccupent réellement de l'état de santé des communautés les plus vulnérables. Et enfin, dernière citation, il y en a vraiment des dizaines. J'ai appris une nouvelle méthodologie de recherche et de solution. Et d'ailleurs, on s'est posé la question, puisque dans le domaine de la vaccination, on recherche quelles sont les bonnes solutions pour améliorer, donc accroître les compétences des agents de santé, des professionnels de la santé. Et on vous a posé la question, lors de ce hackathon, est-ce que vous avez trouvé une solution pour vous, pour mieux faire votre travail de vaccination ? Et là, vous voyez, 94,7% des participants qui ont répondu jusqu'ici aux questionnaires d'évaluation ont répondu oui. Et avec des précisions, bien sûr, la solution principale trouvée, la sensibilisation à base communautaire dans le dialecte des populations rurales, la création d'une cellule locale de communication communautaire, communiquer beaucoup sur les mapis, être capable de donner des informations vraies sur la Covid-19 pour dissiper les rumeurs. Voilà peut-être des choses qui apparaissent toutes simples. Si vous travaillez au niveau international ou au niveau central, vous dites, mais ça, on sait déjà tout ça. Eh bien, pour ces participants-là, de toutes les parties du pays, l'échange, le partage d'expériences a permis de découvrir ces choses-là. Et on a posé, puisqu'on était préoccupé par cette question de ressources humaines, on vous a posé la question, les agents de santé sont-ils importants pour atteindre l'objectif de votre plan d'action ? Presque tout le monde répond oui, à part des cas de figure très spécifiques. C'est, de nouveau, ce manque de motivation et d'attitude positive qui est, selon vous, le problème le plus important de ressources humaines au niveau de votre plan d'action. Et du coup, le hackathon, bah tiens, ça renforce la motivation. Et enfin, on vous a demandé, est-ce que vous allez garder le contact, collaborer avec d'autres scolaires, comme on appelle les apprenants, et ceux qui réussissent nos formations. Et enfin, pour les 30 participants non ivoiriens qui avaient répondu à ce sondage, on vous a demandé, à ce questionnaire, on vous a demandé, est-ce que vous souhaiteriez, vous aussi, qu'un hackathon de ce type soit organisé spécifiquement pour votre pays ? Voilà, donc ça, c'est une présentation des premiers résultats. C'est là où je vais me tourner vers Eric Sarriot de Gavi. Je vais demander s'il veut bien activer sa webcam, qu'on puisse le voir ainsi que l'entendre. Et après, on se tournera vers l'équipe ivoirienne. Eric Sarriot, soyez bienvenus. Merci d'être avec nous pour cette séance où la Côte d'Ivoire est à l'honneur. On vous écoute. Oui, bonjour, bonjour à tout le monde. Ça a été passionnant. Donc, je suis Eric Sarriot, je suis à Gavi, dans les renforcements de santé, des systèmes de santé avec Katia Chimonek. Et donc, ça a été fantastique de suivre un peu à distance tout ce qui se passait, cette génération d'idées. et pour passer à l'action. Moi, ce que je retire, c'est deux, trois grosses leçons. La première leçon, c'est qu'on sait que les réseaux où les gens communiquent, où les idées s'échangent, où les gens se font confiance, où les gens se soutiennent, sont des réseaux plus forts. Et les systèmes de santé, les systèmes qui avancent la vaccination, ce sont des réseaux humains. Même si on a besoin de structures, on a besoin de chaînes du froid, on a besoin de centres de santé, on a besoin d'un peu de béton et de matériel, mais fondamentalement, rien ne se fait dans la santé, à part par les personnes, les agents de santé, les agents de santé communautaires, les managers, les logisticiens, les planificateurs. Et ça, c'est un réseau humain. Et donc, c'est fantastique de voir comment le réseau, là, a fonctionné et va continuer à fonctionner. La deuxième leçon, c'est de voir la diversité des niveaux, la diversité des intervenants dans le hackathon qui a entraîné cette grande diversité d'idées. C'est vraiment une richesse. Et je pense que c'est une leçon pour tous les responsables de la santé au niveau central. Nous, on est un peu, en quelque sorte, à un niveau ultra central en étant à Genève. Très loin du terrain, des fois, je l'admets. Mais même dans les pays, quand on est dans la capitale, quand on est un peu loin. Et réaliser pour tous, tous ceux qui travaillent au niveau central, qu'il y a une richesse des gens sur le terrain qui rencontrent les problèmes tous les jours et que les hackathons peuvent être réalisés, les mini-hackathons dans le travail des équipes peuvent être réalisés, c'est très important. Et puis, bien sûr, c'était aussi le dernier point que vous avez fait à l'instant, c'est que les gens ont contribué aux idées des autres. Les idées sont nées dans le collectif et que donc, on est obligé de perdre un petit peu l'ego. Ce n'est plus mon idée, c'est notre idée. Et puis, des fois, on a encore beaucoup d'idées, des centaines d'idées. Et puis, il va falloir cibler quelques-unes. Il y a celles qu'on peut incorporer soi-même, des centaines. Et puis, il y a celles qui vont peut-être pouvoir passer à l'échelle. Et là, on est ensemble, même si ce n'était pas l'idée que moi j'avais au début, c'est l'idée que nous avons maintenant. Et on va être professionnels pour tester, mettre en place, évaluer, apprendre et encore réajuster le tir quand on continue à mettre les choses en route pour que ces vaccins Covid arrivent avec des populations qui soient en confiance et qu'on ait vraiment un succès en Côte d'Ivoire et dans tous nos pays. Donc, félicitations encore. Expérience très enthousiasmante en tout ça pour ce que j'observe. Merci beaucoup. À vous. Merci Eric Sarriot, donc de Gavi, partenaire de ce hackathon. On a bien sûr, maintenant, on a gardé le meilleur pour la fin. On a une première esquisse de résultat. Vous allez voir ce que ça donne en termes concrets sur le potentiel de changement de ce hackathon. On va après se tourner vers l'équipe de la Côte d'Ivoire. Mais on a aussi posé la question aux participants du hackathon. Est-ce qu'avant le hackathon, vous avez déjà, vous arrivez à penser à une situation où des agents de santé ont changé leur façon de faire et cela a permis de vacciner plus de gens ? Puisqu'on parle du développement des personnes, des praticiens, des agents de santé. Et on a recueilli jusqu'ici, je crois, plus de 80 situations et on s'attend à en recevoir au moins 200 pour documenter un petit peu ce qui change réellement les choses, la donne sur le terrain. Les agents de santé se sont vaccinés massivement et publiquement avec les membres de leur famille. Et cela a ensuite encouragé d'autres à se vacciner. Pour les populations en déplacement qui perdent les papiers souches pour la prochaine vaccination, nous avons fabriqué des bracelets avec différentes couleurs pour la première et la deuxième dose. Voilà un exemple d'une innovation au niveau local rapportée par un participant, même avant le hackathon. Et enfin, l'équipe a trouvé un nombre élevé de personnes à vacciner sur le terrain. Nous avons scindé en deux équipes, chacun avec un vaccinateur. Et ceci a permis de vacciner tous ceux qui étaient présents. C'est dans la modestie de ces changements, de ces pratiques, qu'on peut parler d'innovation locale et du potentiel de changement. Et ce sont ces solutions-là locales, endogènes, qui ont été mutualisées et partagées lors du hackathon. D'ailleurs, on parle même de moments eureka où on se rend compte subitement qu'on comprend quelque chose mieux qu'avant. Et on a par exemple ce participant qui dit « J'ai appris que c'est possible de vacciner, même dans le milieu rural ». Et c'est l'implication des agents de santé communautaire qui m'a inspiré. J'ai décidé d'éclater de déporter la vaccination à tous mes centres de santé dans mon district. Alors, on s'est posé la question avec nos partenaires en Côte d'Ivoire. Il y a donc du 10 au 20 décembre une campagne nationale qui vise à vacciner 6 millions de personnes pour les protéger de la Covid-19. Et on a fait un calcul rapide. On a demandé, on a posé la question aux participants. Si vous mettez en œuvre votre plan d'action, combien de personnes en plus seront vaccinées ? Directement imputable donc au plan d'action que vous avez développé, amélioré grâce aux apports de vos pairs. Donc, on parle bien de 163 plans d'action dans 80 districts. Et quand on comptabilise toutes les personnes qui seraient, bien sûr, c'est une intention, c'est un objectif. Eh bien, on arrive à 3 523 645 personnes qui seraient vaccinées en plus, c'est-à-dire plus de la moitié de ceux qui sont visés par cette campagne nationale. Si les praticiens voient vrai, calculent, estiment correctement, on pourrait, si ces plans d'action étaient soutenus et portés par les individus, mais aussi par les institutions, on pourrait vacciner plus de 3 millions et demi de personnes. Maintenant, on a aussi posé la question budgétaire, puisqu'on sait que l'argent est le nerf de la guerre contre la Covid. Et là, on arrive à un budget total. On a les praticiens qui ont développé les plans d'action, estiment un budget de l'ordre de ce chiffre que vous voyez en haut en CFA. Donc, pour mettre en œuvre tous ces plans d'action, ces 163 plans d'action. Et du coup, on a aussi posé la question, certaines ressources, vous les avez déjà, quelle est la partie du budget qui vous reste à mobiliser ? Et vous voyez le deuxième chiffre, donc, qui reste à mobiliser pour mettre en œuvre ces 163 plans d'action qui permettraient, d'après leurs auteurs, de vacciner plus de 3 millions et demi de personnes. Voilà, je vous laisse regarder bien ces chiffres. J'ai mis l'équivalent, donc, en dollar américain pour ceux qui ne connaissent pas forcément le taux de change actuel du CFA. Mais c'est là où maintenant, donc, voilà un premier constat. C'est un petit peu un calcul sur le dos d'une enveloppe, mais il me semblait important de le faire. Maintenant, je me retourne de nouveau vers Palen Faudraman pour me guider et pour qu'on entende, donc, des membres du comité restreint qui a organisé, qui a mené ce hackathon. Quelle est votre appréciation ? Comment souhaitez-vous réagir ? Qu'est-ce que vous avez le sentiment d'avoir réalisé ? Vous savez qu'en santé publique, on vous attend au tournant. On va dire, comme disent les Américains, « so what ». Très bien, beaucoup d'enthousiasme, de l'effervescence. Mais à quoi cela sert, finalement, Palen Faudraman ? Comment est-ce que vous et les autres scolaires ivoiriens répondez à cette question ? Oui, merci, Réda. Il faut dire que dans cette aventure, il était beaucoup ciblé les gens du niveau opérationnel. Donc, pour commencer à répondre, on va leur donner la parole au niveau opérationnel. Nous avions, dans le comité d'organisation de ce hackathon, deux directeurs départementaux de la santé. Donc, pour dire à quel niveau les scolaires au Côte d'Ivoire sont mobilisés, tous les représentants sont là. Donc, je me tourne vers le docteur Kona, s'il peut activer son micro et nous dire un événement comme ça, quel a été son intérêt pour une direction départementale de la santé comme la vôtre. Docteur Kona ? Georges ? Oui, merci, Palen Faudraman. Je crois que merci à toute l'équipe de l'organisation et merci à Réda et à l'équipe pédagogique. Le hackathon que nous avons vécu, pour moi, ça a été vraiment une occasion exceptionnelle de mobilisation du personnel de santé. Nous, au niveau périphérique, quand je vois tous nos collaborateurs qui sont engagés et qui développent des plans à leur niveau, je crois que c'est une activité que nous avons prise à bras le corps. Et là, des innovations auxquelles on ne s'attendait pas et qui, à leur niveau, prennent l'initiative de faire ressortir. C'est ça, les éléments essentiels que j'ai pu voir. Développer des plans par rapport à une activité qui peut être coincée à leur niveau et qu'ils ont pu débloquer. Qui coincait au niveau du district que nous avons pu débloquer. Quand, par exemple, vous partez sur le terrain où je vois un plan, une équipe qui arrive avec du monde à vacciner, alors que dans l'équipe, il y a deux vaccinateurs, l'initiative qu'ils prennent, c'est de faire en sorte que l'équipe soit scindée. Un vaccinateur dans une équipe et du coup, ça fait deux équipes et tout ce monde est résorbé. Au finish, tout le monde est vacciné. Alors, cette mobilisation que nous avons eue pendant ce premier hackathon, pour nous, vraiment, je crois que c'est un succès exceptionnel. Et les leçons que nous tirons, c'est l'engagement, le bataille d'expérience et surtout le renforcement des capacités des uns et des autres à faire en sorte que nous puissions prendre en charge toutes nos populations que nous avons avec beaucoup d'efficacité et beaucoup d'engagement. Voilà un peu ces éléments qui nous permettent, nous, au niveau périphérique, de se réjouir quand nous avons des gens qui sont engagés, qui sont motivés. Et ça nous permet d'aller vers les objectifs que nous souhaitons pour le bonheur de nos populations. Merci beaucoup. Merci Kwame. Georges Conan, Palen Fowey. Merci Kwame. Oui, alors, je voulais me tourner, Reda, si tu me permets, maintenant, vers Kwame Gata. Vous êtes le team leader de la Côte d'Ivoire. On a travaillé ensemble dans la préparation de cet éventail. Au vu des résultats que Dr Reda vient de présenter, quel sentiment vous anime à ce moment, Dr Kwame Gata ? Merci, c'est Palen Fowey. Bonjour et dames, merci à tous. Akaton nous a véritablement édifiés. En tant que team leader de l'Escola de Côte d'Ivoire, Akaton nous a permis de réaliser beaucoup de choses. D'abord, nous avons, en tant que groupe pays, eu l'occasion de rencontrer un partenaire clé, Gavi. La rencontre a eu lieu le vendredi dernier. Et l'occasion nous a été donnée, n'est-ce pas, de parler en long et en large du groupe Pays Côte d'Ivoire, de présenter l'organisation, la structure interne du groupe Pays Côte d'Ivoire. Nous avons aussi égrené les différentes activités que le groupe a menées depuis 2019. Et enfin, nous avons exprimé, n'est-ce pas, aux partenaires nos attentes. Et je vais insister beaucoup sur les différentes activités que le groupe Pays Côte d'Ivoire a menées. Nous avons, avec la DCPEV, ça c'est vraiment notre… À la DCPEV, nous avons mené beaucoup d'activités. C'est la plateforme, n'est-ce pas, de la DCPEV que nous utilisons pour faire nos différentes réunions. Il y a eu aussi, comme activité, la présentation des projets individuels, dans le cadre de l'initiative 10 minutes pour convaincre. Il y a eu aussi les échanges d'idées et de pratiques avec des groupes Pays comme la RDC, par exemple. Et nous avions eu aussi l'occasion de préparer, d'élaborer un projet commun au niveau, n'est-ce pas, des scolaires de Côte d'Ivoire. Projet commun que nous avons transmis, n'est-ce pas, à la DCPEV. Voici donc quelques activités. Aujourd'hui, ça ajoute à cette liste-là, n'est-ce pas, à Katone. Je voudrais dire qu'à Katone, n'est-ce pas, nous a permis, en tant que groupe Pays, de nous connaître davantage, de présenter un peu ce qui est fait au niveau du groupe Pays Côte d'Ivoire à tout le monde entier. Et je voudrais retirer, au niveau de cette activité-là, de cette initiative-là, deux leçons essentielles. D'abord, un, à Katone nous a permis, en tant que groupe Pays 2, de mobiliser davantage les scolaires qui, jusque-là, étaient dans l'ombre, qui avaient des idées, des idées maîtresses, des idées innovantes, et qui hésitaient, n'est-ce pas, à rejoindre, n'est-ce pas, l'équipe. Aujourd'hui, à Katone est venu, n'est-ce pas, renforcer le groupe Pays Côte d'Ivoire, et je m'en réjouis énormément. C'est aussi, je retiens aussi la participation active des autres pays du réseau Covid. Et effectivement, nous l'avons demandé, nous l'avons demandé depuis fort longtemps, cet échange entre différents pays du réseau Covid. Et aujourd'hui encore, on le constate, la RDC, le Bénin, le Mali et autres, ont pris une part active, n'est-ce pas, à cette initiative-là. Et je leur dis merci infiniment à travers les différents points d'action. Merci Etienne Kouamigata, notre team leader des scolars en Côte d'Ivoire. Voilà pour la prise de parole des deux premiers intervenants. Je me retourne à nouveau vers Palenfo pour me guider et désigner le prochain présentateur ou présentatrice, cher Palenfo. Oui, il faut dire que vraiment, l'équipe, il y avait des représentants de tous les niveaux. Et les scolars, je vois même dans la salle que nous avons, je vais juste la citer, Mme Assa Clarisse, qui se trouve au niveau de la Direction générale de la santé, qui est en charge de la gestion de tous les portefeuilles à financement ex-serie et qui est une scola très motivée. Mais je voudrais donner la parole à Dr Kofi Pakoum, qui a été co-coordonnateur au tout début du plan national de déploiement des vaccins, qui a été co-coordonnateur de l'élaboration. Dr Kofi Pakoum, qu'est-ce qu'un événement comme Akaton au vu des résultats ici, qu'est-ce que ça vous montre, vous qui avez participé à l'élaboration du plan national de déploiement des vaccins ? Est-ce que vous m'entendez ? 5 sur 5, on vous écoute. Bonjour Reda, bonjour à tous. Alors, j'avoue que je suis très heureux parce que pour cette première édition, la Côte d'Ivoire a fait vraiment fort. Alors, juste vous dire que à travers cet événement, nous avons vu combien de fois les acteurs sont engagés dans cette vaccination contre la COVID. C'est vrai qu'initialement, on élaborait les documents, on les transmettait au niveau opérationnel et eux, en tant qu'acteurs principaux, ne faisaient que les mettre en œuvre. Mais là, nous avons vu les acteurs élaborer eux-mêmes des plans au vu de tout ce qu'ils vivent au quotidien dans leur environnement. Et ça, c'est un plus parce qu'au niveau national, cela nous permettra d'améliorer notre approche, d'améliorer notre stratégie. Et franchement, j'avoue que pour cette première édition, je suis rebuie, vu le nombre de participants, vu le nombre d'acteurs du niveau opérationnel engagés dans cet événement-là. Et j'encourage toutes ces personnes, et même ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous, de toujours collaborer, afin que le grand défi qui est de vacciner environ 6 millions de personnes pendant cette campagne ont pu se relever de ce défi-là. Parce que chacun a pu toucher du doigt le problème qu'il vit dans son environnement. Et ensemble, nous avons proposé des solutions. Donc, c'est le lieu pour nous de mettre en pratique ces différentes propositions-là qui ont été faites avec l'accompagnement des pays qui ont bien voulu nous soutenir pendant cet événement-là. Encore bravo à tout le monde. Bravo à la Fondation Genève. Bravo à toute l'équipe scolaire. Et puis, on va dire à la prochaine pour les futurs événements. Merci, merci, merci encore. Bravo à tous. Docteur Kofi Pakom, merci pour cette intervention. Docteur Kofi, j'ai encore une question pour vous. Là, vous êtes certainement sur les préparatifs de cette grande campagne nationale qui va être lancée le 10 décembre. Est-ce que vous avez ressenti quelque chose qui a changé par rapport à cette campagne avec cette mobilisation à travers tout le pays des scolars anciens ou nouveaux, ceux qui sont venus renforcer l'équipe scolaire ? Est-ce que le fait d'avoir comme ça un réseau, c'est quelques centaines de personnes, ce n'est pas des milliers, mais de centaines de personnes qui ont tissé des liens de confiance, qui ont réfléchi ensemble pour mieux agir ? Est-ce que ça peut faire une différence à l'occasion juste avant une campagne nationale comme celle-ci ? Quelle est votre réflexion ? Et même question pour Palenfo. Oui, Réda, moi, je suis rentré ce matin, je te le disais tantôt, j'étais en région, dans un district, pour une activité. Et je peux te dire que j'ai passé beaucoup plus de temps à faire des audiences avec les scolars que à préparer l'activité initiale pour laquelle j'étais parti. Il faut dire que le hackathon a permis d'apporter un certain nombre d'informations auprès de ces agents au niveau périphérique sur comment ils peuvent s'organiser, leur faire savoir que leur voix compte qu'ils sont les mises, ceux qui sont chargés de la mise en œuvre et que les stratégies commencent aussi à leur niveau. Et à travers les échanges, surtout le réseautage, les cafés à distance qui ont été faits au cours du hackathon, certains sont arrivés à poser directement des questions à leurs compatriotes ivoiriens, mais aussi des autres pays que nous remercions beaucoup pour leur présence lors de ce hackathon. Et je peux vous dire que les vaccinateurs, les agents de santé qui sont sur le terrain, ils ont acquis beaucoup, beaucoup en termes d'informations. Et surtout, le docteur Gata l'a dit, la confiance en soi, pour savoir que leur voix aussi peut compter dans les activités à mener sur le terrain. Merci, merci Palenfo. Alors, qu'est-ce que vous répondez au niveau des organisateurs ? On entendra de vive voix des participants qui ont développé leur plan d'action dans quelques minutes. Mais au niveau de l'organisation, alors nous, dans la préparation de ce hackathon, on a travaillé très vite avec l'équipe ivoirienne, très bien aussi, je dois dire. Mais il y avait ce souci persistant. On sait que les agents de santé, les professionnels de la vaccination sont déjà très, très occupés, débordés avec cette question de vaccination Covid et tout d'un coup proposer une activité supplémentaire en ligne. On nous a dit, ils n'auront jamais le temps. Personne n'a le temps pour ça actuellement. Et pourtant, ils sont venus. Quelle est votre réflexion par rapport à ça ? Comment se fait-il que, malgré des agendas très, très complets, tous ces professionnels de la santé se sont mobilisés pour participer en continu et pas seulement pour assister et écouter, mais aussi pour développer très concrètement des plans d'action ? Votre réflexion est pertinente puisque toutes les initiatives de formation, de renforcement des capacités nécessitent de prendre du temps des personnes qui vont s'y impliquer. Quelle était la valeur cette fois-ci ? Comment se joue cette équation selon vous ? pour le hackathon ? Oui, Réda, pour le hackathon, comme l'a dit Dr Gata, le team du l'air, le réseau Côte d'Ivoire avait déjà posé une bonne base de collaboration avec la direction de coordination du PEF. Il faut dire que les scolaires se retrouvent, je l'ai dit, partout. À la direction centrale, dans les régions, dans les districts, même au ministère à la Direction générale de la santé et chez les partenaires aussi. Donc, lorsque l'idée a émergé et que nous avons rencontré le professeur Ekra, tout de suite, il a adhéré à l'idée. Il a trouvé que c'était un élément qui pouvait servir pour rebooster, pour aller encore plus vite vers les objectifs de la vaccination. Et en termes de disponibilité, il faut dire que le PEF dans nos pays est un perpétuel chantier. Il n'y a pas de période de répit. Donc, il faut juste proposer si l'activité est pertinente et que vous avez de bonnes relations de travail avec les personnes en charge de la vaccination, on trouvera toujours le canevas pour insérer cette activité. Mais je ne pense pas qu'on puisse avoir une période d'accalmie totale au niveau du PEF pour pouvoir dérouler une activité. Et pour compléter ma réponse, je voulais demander à Dr. Dia Olivier, qui est aussi directeur départemental de la santé et qui était dans l'équipe de préparation, de nous dire comment lui, en tant qu'aider, a pu trouver du temps, se mobiliser pour faire les activités préparatoires et comment cela s'est inséré dans les activités au niveau du district. Dr. Dia Olivier. Bonjour à tous. Bonjour à toute l'équipe. Bonjour Reda. Bonjour Dr. Palenfo. Alors, je remercie l'occasion qu'il m'a donné pour pouvoir échanger un peu sur le temps que nous avons pu mettre en place pour pouvoir réussir cette activité. Alors, il faut dire que le temps, on ne l'a jamais, mais il faut s'organiser et c'est ce que nous avons toujours fait à travers tous les cours scolaires que nous avons assistés. Je crois que nous avons toujours planifié notre temps pour pouvoir vraiment mettre à disposition le temps qu'il fallait pour ne cesse que préparer l'hackathon et suivre aussi toutes les activités que nous avons pu faire au cours de cette séance-là. dans ce que je vous l'ai dit, merci beaucoup. Merci Olivier Dja. Alors, il y a un autre résultat que j'aimerais partager avec vous pour nourrir la réflexion autour de ce que signifie, quelle est la valeur d'un événement comme ça, en quoi peut-il aider à changer quelque chose, contribuer à un effort de santé publique. On a posé la question, j'ai entendu plusieurs intervenants parler de l'estime de soi pour les professionnels de la santé, la capacité de se sentir, d'avoir la confiance, de se sentir capable de faire. Et ici, on vous pose cette question lors de l'évaluation, vous voyez les chiffres ont grimpé sur le nombre de personnes qui ont répondu et en fait, vous voyez que 81% se sentent capables et voient l'intérêt pour leurs propres besoins d'utiliser cette méthodologie inédite qui a été proposée à ma connaissance pour la première fois à des professionnels de la santé en Côte d'Ivoire par l'équipe scolaire de Côte d'Ivoire avec la DCPEV et l'INHP et 19% restants qui disent je vois l'intérêt mais j'aurai besoin d'aide pour utiliser cette méthodologie et personne jusqu'ici n'a répondu qu'il n'y voit pas l'intérêt. Bien sûr, ce sont uniquement les personnes qui répondent au questionnaire dont nous avons les réponses mais néanmoins, il me semble qu'il y a peut-être quelque chose d'intéressant ici. J'aimerais maintenant repasser la parole à Palenfo remercier Olivier Dja pour la suite des prises de parole. Gardez ce chiffre en tête aussi en termes de potentiel en tout cas selon les auteurs des plans d'action. S'ils mettent en oeuvre leurs plans d'action, vous avez devant vous au niveau de 80 districts 163 plans d'action l'estimation du nombre de personnes qui seraient vaccinées en plus contre la COVID-19. Palenfo, à toi d'introduire le prochain présentateur ou présentatrice. Oui, Reda, merci beaucoup pour la suite des présentations. Je le fais sur la base des éléments préparés ou bien les volontaires dans la salle. On est à la 40ème minute. Je propose, on peut peut-être demander si vous souhaitez partager votre témoignage, comment vous avez vécu ce hackathon. Il faut y avoir participé, bien sûr, ce n'est pas juste votre opinion sur le sujet. N'hésitez pas à prendre la parole. Palenfo, j'ai une proposition. J'ai vu Franck Monga qui est le team leader de l'équipe de la République démocratique du Congo qui a participé. Est-ce que l'équipe ivoirienne est d'accord pour l'inviter à partager son témoignage et son appréciation puisqu'il a participé en tant qu'observateur mais il a mis la main à la patte aussi. Franck Monga, j'espère que votre connexion aujourd'hui est valable et est-ce que Palenfo vous acceptez la proposition ? Oui, tout à fait. Ça aura deux intérêts. Déjà, un pays frère invité à cette activité comme il a vu cette activité mais aussi est-ce que lui il a pu développer comme action qu'il peut aider son pays à travers l'expérience de la protégoire. Voilà, Franck Monga, donc team leader des scolars des anciens du programme vaccination de la Fondation Apprendre. On vous écoute. Oui, bonjour à tous, bonjour d'Oté Reda. Nous tenons à féliciter nos collègues de la Côte d'Ivoire. Je pense que c'était une réçue totale par rapport à cette activité. J'ai participé à toutes les séances du début jusqu'à la fin. Alors, c'est une approche qui est très importante pour, même pour nous, la RDC, mettre ensemble les différents acteurs de la vaccination dans un groupe à chaque niveau, les différents acteurs de chaque niveau de la pyramide sanitaire, discuter sur les défis pour le bien-être de la population. C'était extraordinaire. Alors, j'ai élaboré aussi mon plan et les collègues de la Côte d'Ivoire m'ont aidé de bien reformuler les défis. On a commencé à mettre en pratique ce qu'on a appris avec les collègues de la Côte d'Ivoire. Ici, dans notre district sanitaire, on n'avait qu'un seul site de vaccination contre le COVID et avec les échanges avec les collègues, on venait d'ouvrir notre site de vaccination et on a mis en place une équipe de vaccination mobile où il y a différents acteurs qui sollicitent la vaccination et nous, nous nous déplaçons vers les gens qui ont besoin de ces services. C'est à travers les échanges avec les collègues de la Côte d'Ivoire et pour moi, c'est un plaidoyer. Si c'est possible, s'il y a un prochain pays qui va organiser les hackathons, je pense que nous sommes les deuxièmes. Comme la Côte d'Ivoire, c'est un pays ami, on a organisé la réunion d'échange d'expérience par rapport à l'introduction des nouveaux vaccins contre le COVID-19, nous pensons qu'il est aussi important qu'on organise aussi cette activité au pays, mettre ensemble tous les acteurs de la vaccination ensemble pour discuter des défis. Des fois, à un certain moment, on n'arrive pas à mettre nos plans en action parce qu'on évolue seul. Et quand on discute avec les différents acteurs et à l'appui des partenaires, je pense qu'on peut aller de l'avant. Bravo à toute l'équipe de la Côte d'Ivoire, c'était vraiment une fierté pour moi. J'ai assisté sur tous les travaux des groupes. Les travaux des groupes étaient extraordinaires. Lorsqu'un scolaire pouvait présenter son défi, j'avais vu l'engouement des différents scolaires qui l'aidaient à améliorer et aller de l'avant à donner des propositions concrètes pour la réussite de la vaccination. Pour ça, nous sommes vraiment très ravis. Félicitations à l'adopter Palenfo et à toute l'équipe. Et on a vu aussi l'engagement de toutes les autorités de la vaccination du sommet jusqu'à la base. Ça, c'était vraiment extraordinaire. Merci beaucoup. Merci, Franck. J'ai eu une question supplémentaire pour vous. Même question que pour Palenfo. On dit qu'un médecin de district, un médecin-chef de district, doit être trop occupé pour participer à ce genre de choses que ça semble pour certains presque frivole. Est-ce que vous pouvez nous dire concrètement d'une, où est-ce que vous trouvez le temps ? Et deux, qu'est-ce que vous en tirez qui vous aide après pour faire mieux votre travail de médecin-chef de district ? Merci beaucoup, docteur Reda. La première chose, c'est la volonté. C'est comme aujourd'hui, il y a la grande activité. Je me suis connecté depuis huit heures. Je suis dans mon bureau pour suivre le partage d'expérience. Et ce partage d'expérience nous aide à améliorer notre façon de faire sur le terrain. En tant que médecin-chef de district, nous devons partager les expériences avec les différents collègues pour faire mieux. Si on dit qu'on n'a pas le temps à un certain moment, pour moi, je me dis, je ne sais pas, je suis scolaire, je suis accompagnateur, c'est dans le sens. Donc, dès qu'il y a une activité de la vaccination, j'ai cette motivation d'assister jusqu'à la fin. Donc, j'ai trouvé trop de bénéfices par rapport à ça. Et ce qu'on est tenté de faire sur le terrain, c'est à travers des contributions des différents scolaires. Aujourd'hui, on a intégré beaucoup d'activités. Je peux donner juste l'exemple qui a été, une idée qui a été partagée par un collègue de la Côte d'Ivoire, comment il fallait organiser la vaccination des routines par village. Et lorsqu'on a mis ça en pratique dans notre district, ça porte des fruits. Donc, ici, il n'y avait pas cette activité, comment on pouvait organiser cette activité de la vaccination par bloc ou par village. Donc, le partage d'expérience est très capital pour nous en tant qu'acteurs travaillant au niveau opérationnel de la pyramide sanitaire. Merci beaucoup. Oui, tout à fait par rapport à ce que le collègue a dit. En fait, la formation continue, pour moi, elle fait partie du plan de renforcement des compétences, même du plan de carrière. Donc, on doit pouvoir trouver du temps pour pouvoir faire cette formation continue. Et l'avantage qu'offre le réseau scolaire, l'avantage qu'offre la Geneva Learning Foundation, c'est de permettre à tous ces professionnels-là de bénéficier de ces renforcements de compétences tout le temps vacants à leur occupation quotidienne, sans interrompre ce qu'ils sont en train de faire. Je pense que c'était une très belle approche et nous sommes fiers ici, en tout cas en Côte d'Ivoire, d'avoir dans les scolaires des directeurs départementaux de la santé et la cohorte qui, quand on a fait le pied-oeuvre, on avait même des directeurs régionaux de la santé. Et Reda, tu pourras témoigner, nous avons la directrice coordonnatrice adjointe du PEV Côte d'Ivoire qui est une grande scolaire qui a à son actif aujourd'hui plus de 5-6 modules scolaires qu'elle a fait et donc, elle arrive à trouver le temps parce qu'elle a perçu l'intérêt de ces coffres le programme scolaire. Merci, Palenfo. Alors, tu as cité la fondation, bien sûr, on a épaulé les scolaires ivoirières mais on a aussi posé la question suivante et vous allez découvrir avec moi, c'est quand même une réponse intéressante dans l'évaluation. Donc, on a demandé est-ce que le hackathon peut faire des petits ? Donc, seriez-vous disposé à organiser un hackathon pour la vaccination Covid-19 avec vos collègues là où vous travaillez et vous voyez que 92% des personnes sont prêtes, se disent en tout cas disposées à organiser sur le même modèle avec la même méthodologie mais pour eux. On a bien précisé que ça ne doit pas obligatoirement se faire en ligne. Cela donc permet de joindre les personnes qui n'ont pas la connexion, les personnes pour qui, puisque Internet c'est quand même de l'écrit, on peut faire la même chose, travailler sur la résolution de problèmes, déployer les mêmes outils, la même méthodologie en présentiel donc dans un espace physique. Et enfin, dernier chiffre que je partagerai de l'évaluation qui est toujours en cours. Vous avez jusqu'à dimanche pour les scolaires qui ne l'ont pas encore rempli. Au cours du hackathon, est-ce que j'ai trouvé une solution pour mieux faire mon travail de vaccination contre la Covid-19 ? Là, il y a pour l'instant 93,4% des répondants qui disent oui, j'ai trouvé au moins une solution. On a donné quelques exemples plus tôt. Alors, il nous reste 12 minutes donc je me tourne de nouveau vers Palenfo pour qu'ils nous guident. Peut-être, il serait temps d'appeler les participants qui n'ont pas fait partie de l'organisation donc qui sont quelque part désintéressés sauf par leur motivation qui les a poussés à être dans cette séance. Peut-être vous demander de lever les mains. Je vois deux mains levées comme l'an à NATO. Je sais qu'on avait essayé de vous entendre sur la vaccination un peu plus tôt. Comme l'an, est-ce que vous êtes là ? On aimerait bien entendre votre témoignage. Qu'est-ce que vous avez retenu de ce hackathon et parlez-nous qu'est-ce que vous comptez faire dans votre plan d'action ? On vous écoute. Comme l'an, j'essaye de... Voilà, donc je crois que votre micro ne fonctionne toujours pas malgré votre main levée. Alors, je vais aller vers Jeannette. Jeannette, c'est à vous. Et puis, il y a aussi Galaxy M30. Jeannette, on vous écoute. Bonjour, je m'excuse, nous avons eu un gros problème de connexion. Cela arrive à tous. je vais vous écouter. Donc, j'essaie de voir un peu de quoi il s'agit parce que je suis nouvellement inscrite. D'accord. je vais vraiment pour peut-être une autre séance et comprendre de quoi il s'agit. Alors, est-ce que vous pouvez juste vous présenter ? C'est merveilleux si c'est votre toute première fois. On tient à ce que cette première fois se passe bien et que vous soyez... Vous serez accueilli chaleureusement au sein de la grande famille scolaire. Mais présentez-vous, dites-nous où vous travaillez, qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce que... qu'est-ce qui vous a poussé à rejoindre Teach to Reach aujourd'hui ? Merci beaucoup. Je suis médecin docteur Janet Sumbuza aux Cliniques Universitaires de Nubumbashi. Je suis en pédiatrie et nous avons eu un cours de vaccinologie avec le docteur Guillaume et il nous a demandé de rejoindre les différents séminaires, les différents modules que vous allez présenter. Et voilà, j'avais rendez-vous avec vous à 10 heures, mais je n'ai pas pu. J'ai vraiment essayé de me connecter, Réda, et chaque fois que tu m'envoyais des messages me disant que j'étais absente, et c'est seulement maintenant, donc à moins de 30 minutes, que je suis connectée et j'aimerais vraiment faire partir de certains scolaires pour voir si je peux apporter une contribution de quelque autre que je sois. Alors, Jeannette, merci, merci docteur, et je vous propose et je vous demande, même si vous êtes seul devant votre écran et vos collègues vous vous regardez bizarrement, je vous propose d'applaudir Jeannette et toutes les personnes qui rejoignent Teach to Reach pour la première fois aujourd'hui. Merci Jeannette, soyez la bienvenue. J'espère que, est-ce que vous avez réussi à faire, à rentrer dans le réseautage, Jeannette, parce que ça, c'est vraiment le plus de Teach to Reach. Justement, je suis seule et je n'ai vraiment pas bien compris comment on entre dans le réseautage. Chaque fois que j'essayais d'accéder, ça rejetait ma demande et j'aimerais bien avoir votre concours pour justement y entrer. Alors là, on va conclure la séance, on va revenir au hackathon de la Côte d'Ivoire, mais en tout cas, n'hésitez pas, je suis sûre qu'il y a des accompagnateurs dans la salle, donc ce sont des scolaires, des anciens du programme vaccination qui se sont dévoués, qui se portent volontaires pour aider les nouveaux pour venir voler au secours lorsqu'il y a quelqu'un. Donc, je vais demander aux accompagnateurs de contacter par message privé, vous pouvez le faire si vous êtes sur Zoom et aider Jeannette qu'elle ne reparte pas sans avoir fait l'expérience du réseautage. Voilà, donc je regarde les autres. Merci à vous, Jeannette. Je regarde, alors il y a aussi Galaxy M30, alors c'est quelqu'un qui n'a pas changé le nom par défaut de son appareil. Galaxy M30, je vous demande d'activer votre micro et puis sinon, il y a le docteur Ilunga. Palenfo et Charlotte, peut-être on n'a pas encore. Charlotte, est-ce que tu vois des personnes qui ont participé activement au hackathon pour la Côte d'Ivoire vers à qui on devrait demander le témoignage dans les quelques minutes qui nous restent pour cette séance plénière de Teach to Reach Connect 4. Charlotte ? Oui, effectivement, mais je vois le micro du docteur Godefroy Ilunga qui est déjà ouvert. Peut-être on lui laisse quelques minutes pour prendre la parole et par la suite, je vais inviter le docteur Kofi Justin de la Côte d'Ivoire pour qu'il puisse, s'il est disposé à partager son expérience du hackathon, on pourrait lui passer la parole. Très bien. Alors, docteur Godefroy, c'est à vous. Bonjour, Réda, merci beaucoup. Moi, c'est le fait que je suis là. Je suis médecin généraliste, secrétaire général de MASSEM. Je suis en train de chercher comment nous pouvons s'organiser le hackathon pour la RPC. Aussi, nous sommes en train de chercher comment mettre en place une équipe qui sera uniquement pour la santé. C'est ça, c'est ça. Malheureusement, docteur, vous avez un problème de connexion, mais on a bien compris. Vous réfléchissez à l'organisation d'un hackathon en RDC. Vous voyez pratiquement les trois quarts des participants de pays invités et par la Côte d'Ivoire souhaitent faire de même. Alors, Charlotte, tu as suggéré, si tu peux... Docteur Kofi, Justin, si vous pouvez déjà activer votre micro. Voilà. Son micro est activé, on vous écoute. Oui, merci, merci, Réda, merci, Charlotte. Je suis un peu au travail, je suis en train de faire une supervision, donc je ne serai pas long. L'expérience que moi, j'ai eue à hackathon, c'est que ça m'a permis d'avoir une idée plus précise sur des sujets pour pouvoir réussir une action. Et c'est ensemble on a trouvé le problème prioritaire pour planifier, faire des planifications afin de réussir. Et c'est que si on entreprend ces genres d'actions plus souvent, cela va permettre d'avoir des actions plus précises pour réussir tel ou tel sujet. Comme ce fut le cas dans l'élaboration de nos plans d'action, par rapport à la vaccination Covid-19, surtout en Côte d'Ivoire. J'ai été vraiment ravi de participer et ravi aussi encore aujourd'hui de participer à cette journée. Merci beaucoup. Merci Dr Coffey. Une question rapide pour vous. Vous êtes en pleine supervision. Pourquoi prendre sur votre temps pour rejoindre quand même, écouter et même prendre la parole lors de cette séance alors que vous êtes déjà très occupé par vos fonctions ? Qu'est-ce qui vous motive ? La motivation, c'est que je veux toujours avoir une idée ou être toujours disposé à planifier ou à faire quelque chose parce que même étant occupé, je suis pour avoir l'idée ou les arguments de d'autres personnes ou de d'autres participants pour que moi aussi je puisse avoir. très bien. Merci écouter tout ça vu quelques données, quelques résultats préliminaires de ce hackathon. Sinon, je vais demander peut-être à Katia chez Mionek, ses collègues de Gavi après avoir écouté tout cela. Si vous êtes en mesure de nous parler, je vous demande bien sûr d'activer votre micro et puis sinon, on va revenir vers… Reda, je ne sais pas si Eric il est encore avec nous. Sinon, ce que reste à moi à dire, c'est une grande facilitation à tous les partenaires et aussi l'équipe de Reda et Palenfo. Nous, au niveau de Gavi, nous sommes extrêmement excités de voir les plans d'action. Je crois que le hackathon est venu dans un bon moment donné comme vous allez implémenter la campagne des COVID-19 avec vaccination. donc on est super, super curieuse de voir les plans et une grande félicitation au grand travail que tous vous avez fait. Merci beaucoup. Merci, Katia Chemionek de Gavi. Le mot de la fin revient forcément à l'équipe organisatrice de la Côte d'Ivoire. Palenfo, est-ce que tu souhaites demander à un confrère ou une consoeur de clôturer cette séance exceptionnelle donc consacrée aux premiers à restituer les premiers résultats de ce hackathon qui s'est fait en 7 jours à vitesse éclair et donc livraison des premiers résultats à vitesse éclair aussi. Palenfo, c'est à toi. Merci, Reda. Je pense que le team leader Pamegata va prendre la parole tout à l'heure. Je voulais juste revenir sur un mot qu'Eric avait dit. Avec le hackathon, on est parti des idées pour arriver à nos idées. Donc, à partir de maintenant, c'est un répertoire d'idées, de solutions que chacun pourra utiliser, expérimenter chez lui afin toujours de booster cette vaccination. Donc, merci à nos collègues des différents pays qui sont venus en tant qu'observateurs, certes, mais qui ont contribué au réseautage, qui ont participé aux discussions, qui ont aidé. On a appris d'eux, ils ont appris de nous et c'était vraiment formidable cet esprit scolaire. Donc, je laisse la parole au team leader qui coordonne vraiment toutes les activités scolaires ici dans la Côte d'Ivoire, docteur Kegata. Merci, Palen Faudraman. À vous, donc, le mot de la fin, team leader des scolaires de la Côte d'Ivoire, Étienne Kouamegata, on vous écoute. Il a peut-être des soucis de connexion, auquel cas, je vais vous demander à tous... Ok, je reprends le relève pour dire vraiment au nom du team leader. Merci. Merci aux membres du comité d'organisation. Nous étions dix personnes dans le comité. Je suis là. vas-y. Ok, on peut tout sur team leader. Merci, Reda. Merci, Palen Faudraman. Effectivement, un peu de soucis. Bon, c'est juste un mot de remerciement à l'endroit de tous les partenaires, à l'endroit aussi de Learning Foundation. Je voudrais encore m'adresser au scolaire, au réseau Scola Côte d'Ivoire. Leur dit merci pour leur grande mobilisation. Je leur dis que rien n'est encore fait. Nous avons élaboré des plans d'action et ces plans d'action-là, nous devons les mettre en œuvre. Donc, il s'agit encore de nous remobiliser pour atteindre, n'est-ce pas, ces objectifs-là. Je dis encore merci à la DCPV, à l'INHP qui nous ont permis, n'est-ce pas, d'organiser cette rencontre-là. Bravo à tous les scolaires. Merci. Merci, Étienne Komégata. Ça y est, c'est fini pour cette séance, mais ne partez pas tout de suite puisqu'on se retrouve à 13h pour un grand événement en plénière et dans l'heure qui vient, là, il y a une seule séance, c'est le réseautage. Avant de clôturer, quand même, je vous rappelle, la Côte d'Ivoire est sur le point de lancer cette campagne nationale qui vise à vacciner 6 millions de personnes pour les protéger de la maladie du Covid-19. Maintenant, en une semaine, en 7 jours, des scolaires, des praticiens de tous les niveaux de la pyramide de santé, de toutes les régions du pays, de tous les districts, de 80 districts, en tout cas, ont développé 163 plans d'action. Selon les auteurs de ces plans, si ces plans étaient mis en œuvre, ce seraient 3 millions et demi de personnes en plus qui seraient vaccinées, protégées de la Covid-19. Voilà donc l'opportunité qui se présente. Le seul bémol, c'est qu'il reste une part du budget à mobiliser, que les auteurs des plans d'action rapportent qu'ils n'ont pas tous les moyens, toutes les ressources dont ils ont besoin. Voilà pour nourrir votre réflexion et pour clôturer sur une note positive alors que la Côte d'Ivoire s'apprête à lancer cette campagne de vaccination. Je vous remercie au nom de la Fondation Apprendre Genève et surtout, je salue et je félicite les scolaires de Côte d'Ivoire ainsi que les observateurs qui sont venus des équipes scolaires, donc des anciens du programme vaccination de la Fondation Apprendre, renforcer, contribuer, nourrir la réflexion de ces professionnels de la santé en Côte d'Ivoire sous l'égide bien sûr de la Direction Centrale du PEV et de l'Institut National d'Hygiène Publique. Merci et on se retrouve donc, je vais quand même vous montrer la suite des festivités de cette édition de Teach to Reach Connect 4. Donc vous voyez ici maintenant place au réseautage pendant l'heure qui vient. Là, je consulte le programme et vous voyez que nous entrons dans le réseautage dans la troisième séance de réseautage donc ici vous avez la vaccination alors attendez je suis passé directement dans le réseautage ça va être l'occasion de montrer pour ceux qui ont eu des difficultés attendez je vais essayer de montrer juste le texte voilà donc réseautage 3 c'est pour parler de la vaccination Covid-19 des professionnels de la santé donc de votre vaccination à vous et on sait que ce n'est pas évident et on sait que c'est très personnel quelque part mais dans le cadre du réseautage ce sont des discussions de 1 à 1 ce sont des échanges individuels bien sûr vous choisissez librement ce que vous souhaitez partager ou non mais il s'agit quand même il y a quand même une question de santé publique c'est pour ça qu'on voulait poser cette question donc dans l'heure qui vient je vais vous rapidement vous montrer vous faire une démonstration donc vous cliquez sur alors je vais pour bien le faire là je dois recharger ma page voilà si vous avez des soucis rechargez votre page utilisez Google Chrome de préférence donc voilà vous allez ici sur l'onglet réseautage donc vous cliquez sur les deux petites mains qui se croisent comme ça et vous cliquez sur joindre alors votre navigateur votre appareil va vous demander des autorisations c'est totalement sécurisé vous pouvez donc autoriser l'utilisation de votre micro et votre webcam donc je clique ici et voilà alors on me dit nous n'avons trouvé aucun appareil vidéo là je n'ai pas branché ma webcam si vous avez des soucis de bande passante je vous encourage à faire de même mais vous branchez votre micro et donc ici voilà donc l'annonce vient d'être faite pour passer au réseautage et ici hop alors je vais parler avec Weidraogo Ali alors il n'a pas rempli sa fiche donc je ne sais rien sur lui mais ça va être l'occasion alors des fois vous allez être déçus là la connexion semble bien se préparer se mettre en place il faut être patient cela dépend de la bande passante et des fois ça ne marche pas ça ne marche pas à tous les coups ne désespérez pas si ça ne marche pas parce que vous pouvez passer à la personne suivante tout simplement donc là on va voir donc là la connexion continuer à attendre ou passer à la conversation suivante on va laisser une chance des fois c'est pas évident et sinon je vais attendre encore quelques secondes puisqu'il s'agit de faire une démonstration il y a ce caractère aléatoire c'est une force ce n'est pas une faiblesse les difficultés de connexion d'accord ça c'est embêtant mais le fait de jamais savoir à qui on va avoir affaire il y a également des internationaux donc des gens de l'OMS de l'UNICEF particulièrement présents pour cette édition de Gavi qui participe aussi au réseautage donc vous pouvez entrer en contact indifféremment avec des grands experts internationaux ou avec quelqu'un qui travaille au niveau local et bien là il y a Georges Conan Kouamé je pense que donc avec lui la connexion va passer donc vous voyez ici comment c'est à discuter connexion à votre match ça y est alors je vais donner une note voilà Georges alors bienvenue là je suis en train de faire la démonstration pour les gens qui sont encore dans la salle dans le studio Zoom ou sur la scène pour montrer comment fonctionne le réseautage comment ça se passe pour vous qui est-ce que vous avez rencontré jusqu'ici donc j'ai rencontré six personnes impressionnant pour le premier tour du réseautage mais comme on vient de finir la plénière donc je revenais sur le réseautage et bon heureusement la première personne que je rencontre maintenant c'est Reda voilà donc vous voyez là il y a 131 personnes qui sont connectées en simultané il y a 170 personnes dans notre studio Zoom donc je vous envoie 170 personnes est-ce que ça vous va pour rajouter du monde au réseautage bon mais ceux qui vont venir je les prendrai formidable je ferai l'effort alors juste pour finir la démonstration vous voyez qu'il y a un temps donné de 5 minutes initialement donc je peux choisir si je vais je peux quitter si Georges Conan Kouamé il n'est pas intéressant et bien je quitte je lui dis au revoir merci mais par contre à l'opposé si je veux prolonger la discussion avec lui le dialogue et bien là je clique sur étendre ce bouton va s'allumer quand il restera 60 secondes et si je veux donc échanger mes contacts je dois dire je le trouve plutôt sympathique j'ai d'ailleurs même eu l'occasion le plaisir de le rencontrer à Abidjan et bien je clique sur se connecter et attention il faut que lui soit d'accord pour partager son contact avec moi si les deux parties sont d'accord vous retrouverez vos contacts sur votre profil dans Hopin donc vous voyez c'est très simple et je peux aussi si j'ai un problème avec de connexion voilà je vais dire bonjour Georges et merci d'avoir accepté de participer de jouer le jeu de cette démonstration je peux donc communiquer avec lui par message voilà je vois que Georges est très occupé donc on va quitter on va vous laisser retourner au réseautage cher Georges je vous salue chaleureusement oui et puis merci beaucoup je vous dis à bientôt voilà donc pour ceux qui n'ont pas encore réussi ou testé le réseautage voilà comment ça se passe c'est tout pour cette séance pour la Côte d'Ivoire je vous remercie je vais faire quelque chose qu'on fait en fin de séance même s'il y en a qui sont déjà partis au réseautage c'est simplement vous demander à toutes et à tous de faire un peu de bruit je vous demande tous et toutes d'activer le micro on va montrer la salle voilà vous voyez là il y a on va revenir activer le micro même si c'est juste pour un petit moment ça ce sont les quelques personnes qui restent dans la salle en fin de séance merci 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 bravo bravo à la Côte d'Ivoire on applaudit la Côte d'Ivoire une dernière fois tout ça heureusement à bientôt dans les métages continu et surtout surtout la célébrgie de remettre d'un certificat en 16h d'août avant de jeûne à bientôt à convention Sous-titrage ST' 501